Welcome to the Reefdoms A l'instant on est contre Mark Henry Dans un match en cage pour défendre le titre De champion du monde poids lourd Ca va être un match assez sympathique que je vous ai coupé De manière à ce que ce soit assez nerveux Assez réactif de manière à ce que les gens qui connaissent pas forcément Le jeu ou le catch en général Prennent du plaisir à regarder et pour ceux qui s'y connaissent Bah vous aurez pas de soucis de toute façon vous connaissez bien les bails Pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu Déjà parce que j'avais envie de vous parler du catch En général rapidement je sais que la vidéo est courte Et que moi je pourrais mettre aller des heures sur le sujet Si on commence à débattre d'un truc Qui s'en rapporte Mais je vais essayer d'être concis Et par la suite je vous parlerai d'un petit truc Qui m'arrive en ce moment Comme vous l'avez vu dans le titre de toute façon Ca on y reviendra juste après Donc le catch rapidement Déjà pour ceux qui savent pas Le catch c'est ma deuxième passion Même si le jeu vidéo je prends plus trop ça pour une passion Étant donné que ça fait partie de ma vie de tous les jours maintenant Le catch ça va faire presque 10 ans Que je le regarde Que je le suis plus ou moins activement Ca dépend des périodes Mais presque 10 ans que je le regarde C'était la première fois que j'ai vu un jour au pif Comme ça où j'étais chez mon frère Où on zappait de chaîne Et on était tombé sur du catch justement sur NT1 je crois Et depuis je me suis dit tiens pourquoi pas aller sur internet Regarder un peu comment ça se passe Et au fur et à mesure je me suis on va dire fidélisé à NT1 Avec Christophe Fajus et Philippe Chiraud pour ceux qui connaissent Et les commentateurs FR Je les aime beaucoup ces gens là Et ils commandent vraiment bien Ils représentent vraiment bien ce qu'est le catch en tout cas Je me suis attaché à tout ça Pendant pas mal d'années j'ai regardé J'ai suivi le catch en français sur NT1 Et après je me suis on va dire Par envie de suivre vraiment ça activement Parce qu'il faut savoir que le catch à la télé ça a une semaine ou deux semaines de décalage Par rapport à ce qui se passe en vrai Bah je me suis dit je vais carrément regarder les shows américains Et ne plus être à la ramasse on va dire Par rapport à ce qui se passe réellement aux Etats-Unis Et du coup j'ai regardé les shows en anglais C'est comme ça aussi que j'ai appris J'ai plus appris dans la langue anglaise en regardant le catch Que à l'école pour vous dire Je pense que vous êtes pas mal dans cette situation aussi Par rapport aux jeux vidéo etc Enfin bref du coup le catch c'est vrai que c'est pas mal Ça fait pas mal partie de mon quotidien depuis pas mal d'années Et ça en est devenu une passion carrément J'ai déjà vu la WWE en vrai C'était à Nantes il y a 3 ans je crois Et c'est super impressionnant à voir en vrai J'ai déjà vu des shows de catch FR La ICWA pour ceux qui connaissent aussi en France Pas mal de fois depuis ces dernières années C'est plutôt sympa aussi Mais c'est pas vraiment pareil que la WWE Parce que la WWE c'est on va dire la fédération la plus connue C'est celle qui fait le plus de shows avec plein de décors Plein de lumières Beaucoup de gens à chaque show Faut savoir qu'au show général Au plus gros show de l'année à la WWE Il y a genre 79 000 personnes dans un stade de football américain Donc c'est quand même énorme C'est ouf Donc le catch qu'est-ce que c'est réellement Parce que je sais qu'il y a pas mal de stéréotypes Il y a pas mal de jugements faits Très très vite par ceux qui connaissent pas Ou par ceux qui n'aiment pas justement ce qu'est le catch Parce que beaucoup de gens n'aiment pas le catch Parce que soi-disant ça fait gamin de regarder ça Soi-disant c'est du chiqué Soi-disant c'est faux Et c'est inutile de regarder ça Vaut mieux regarder de l'UFC et tout Déjà faut savoir qu'il y a pas mal de catcheurs Qui ont fait de l'UFC Ou qui en viennent Déjà voilà Comme par exemple si M-Punk Qui a arrêté le catch Et qui est parti à l'UFC Qui va pas tarder à faire son premier match Ou qui l'a déjà fait je sais pas trop Il y a Brock Lesnar qui était catcheur Qui est parti à l'UFC Qui est devenu champion Et qui est revenu à la WWE après Enfin voilà Il y a pas mal de gens Enfin voilà Le catch c'est du chiqué Oui mais en même temps Les gens Enfin les catcheurs Qui sont dans le ring tous les jours Sont entraînés pour ça Ils sont entraînés à se prendre des coups Ils sont entraînés à subir ça Pendant toute l'année Pendant toute Pendant la moitié de leur vie Pratiquement au final Parce que les pros Ils catchent une vingtaine d'années En général Même un petit peu moins Ça dépend Donc ouais c'est du chiqué Mais c'est du chiqué De manière à apporter On va dire un certain divertissement Faut pas croire que les gens Qui sont dans le ring Ne souffrent pas Au contraire C'est des gens qui plus tard Quand ils seront en retraite Auront des problèmes de santé En général Il y en a beaucoup Qui meurent Quelques dizaines d'années après Parce qu'ils sont tellement Attachés à leur passion Qu'ils n'arrivent plus à vivre sans En fait C'est arrivé avec L'Ultimate Warrior Il y a L'année dernière Ou il y a un an et demi Presque Je crois que c'était l'année dernière C'était juste après Les Hall of Fame Pour ceux qui connaissent Donc voilà Et la question en fait Que j'avais envie de vous poser Et ça fait pas mal de temps Que j'y pense Et je mettrai deux commentaires Ces deux commentaires-ci Qui seront justement Dans l'espace commentaire Vous aurez juste un like Pour celui que Pour lequel vous êtes J'avais envie Depuis pas mal de temps De faire des petits podcasts Des petits vlogs Par rapport aux pay-per-view Les pay-per-view Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est C'est les gros shows de catch Qui se passent tous les mois C'est des shows Qui durent deux heures et demie En général Faire un petit débrief Dire ce que j'ai pensé De chaque match Un par un Et ça justement Pour chaque pay-per-view Qu'il y a tous les mois J'adore le catch C'est quelque chose Que j'aimerais partager Même si je sais Que c'est pas évident Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop Ou ceux qui le découvrent tout juste Je sais qu'il y a quand même Pas mal de gens Qui le suivent Parmi mes abonnés Et je pense que ça leur ferait plaisir Mais voilà La question que je voulais vous poser C'était vraiment ça Est-ce que ça vous ferait plaisir Que je fasse des petits vlogs Des petits débriefings Des pay-per-views Tous les mois Des vidéos de une demi-heure Ou avec ma cam Où je parlerai du show en général Des matchs un par un De la note que je peux donner A tout ça De manière vraiment amateur Je suis pas un pro du catch Je connais pas tout Ça fait des années que je regarde Mais je suis pas non plus Un mec à fond à regarder À regarder les détails Les mauvais trucs Etc Donc dites-moi ça dans les commentaires En tout cas Likez le commentaire Qui correspond à votre réponse En tout cas Et puis Et puis voilà A la question de ceux qui disent Ouais bah c'est du chiqué Franchement je prends aucun plaisir A regarder parce que c'est faux Etc J'ai juste une chose à vous dire Quand vous allez au théâtre Quand vous allez au cinéma Quand vous regardez une pièce Ou un film que vous sortez Justement de votre cinéma Ou de votre théâtre Est-ce que vous vous dites Ouais mais c'est nul au final Parce que c'est faux Non vous vous dites pas ça Bah le catch c'est pareil Il faut le regarder de manière Vraiment divertissante Et pas se prendre la tête Tout simplement Donc voilà C'est ça que je voulais Vous répondre à tous ceux Qui aiment pas Ou à tous ceux Qui réfléchissent pas Quand ils jugent Bah ce sport Tout simplement Sinon ce que je voulais C'est que je voulais vous dire C'est tout simplement Que en ce moment Les potes Faut savoir que je joue Plus du tout à code Enfin plus du tout J'y retourne de temps en temps Pour jouer avec les potes Mais je prends plus aucun plaisir A jouer à Advance Warfare Je sais pas ce qu'il se passe En ce moment Ça fait plus de 4 ans Que je joue à code Sans vraiment me lasser Même quand il y avait Ghost Je jouais quand même aux anciens En ce moment Je suis dans un Pas une période de doute Ou quoi Je vais pas faire le mec Je vais arrêter code Et tout Mais non franchement Advance Warfare Je crois que c'est le fait Qu'il y ait les doubles sauts Je me suis lassé Assez vite En très peu de temps Je pense que vous êtes Pas mal dans Dans cet état aussi En ce moment Et j'ai vraiment pas envie De retourner sur les anciens codes Parce que j'y ai joué trop Aux anciens codes Franchement Black Ops 2 Je dois avoir 30 jours de jeu Toute plateforme confondue MW3 Je devais avoir 20 25 jours de jeu Enfin bref J'y retourne de temps en temps Mes codes Je m'y suis un petit peu lassé En tout cas En ce moment Je m'en lasse Là la semaine prochaine Il y aura le prochain DLC Qui sort Le DLC Supremacy Sur Advance Warfare Je vous ferai des vidéos dessus Vous inquiétez pas Parce que ça me donne quand même Envie d'y retourner Mime de rien Un DLC c'est plutôt cool Surtout qu'il y a le remake De la map High Rise Donc j'ai vraiment envie De voir ça de mes propres yeux Comme d'habitude Je vous ferai une vidéo Des vidéos sur le DLC Il n'y a pas de problème avec ça Mais c'est vrai que Code En ce moment J'y joue plus beaucoup Je suis vraiment Limite focus Que sur CSGO C'est un jeu Sur lequel je prends pas mal De plaisir Sur lequel je pète pas mal Des câbles aussi Faut savoir aussi Que j'avais genre 5 heures de vidéos Enregistrées sur CSGO Que je les ai supprimées Sans faire exprès Que les fichiers sont Irrécupérables J'avais de quoi faire Un bon Dark Next Moments Avec justement Ces vidéos là Sur CSGO Je suis pas mal dégoûté Mais ce qui prouve Quand même que Assez vite J'arrive à faire Des petites séquences vidéos Assez sympathiques De quoi vous faire Un funtage ou un zap Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle Pour ceux qui attendent ça De ma part Je sais qu'il y en a pas mal Qui attendent ça Depuis le dernier justement Donc au final Je pense que Je vous ferai pas mal En tout cas pas mal Enfin j'essaierai De vous faire des vidéos CSGO Comme la dernière En listen in Une vidéo Où il y a des conneries Des zaps Des funtages Enfin j'essaierai de vous faire ça Sur CSGO Parce que c'est un jeu Que je joue pas mal en ce moment Pour ce qui est de code Vous inquiétez pas Je pense pas que ça va se sentir Le fait que j'y joue plus Sur ma chaîne Tout simplement Parce que régulièrement J'essaierai d'aller vous faire Des facecoms Et tout ça dessus Les Dark Next Moments Enfin les Dark Next Moments C'est les sûrs Contre tous Ils arriveront Vous inquiétez pas Mais voilà En gros c'était juste Pour vous dire Que je sais pas trop Ce qu'il se passe en ce moment Avec code et moi Je pense que Il était temps que Que je me lasse un petit peu Enfin c'est normal Je pense après 4 ans A jouer presque non-stop A cette licence Qu'à un moment Je me dise Faut que je prenne Une petite pause Quand même sur ce jeu Pour pas me gaver Encore plus que ça me gave En ce moment Donc Advance Warfare Me lasse un petit peu C'est normal Ça fait 6 mois Que j'y joue J'ai 10 jours de jeu dessus Donc voilà C'est normal Mais vous inquiétez pas Code c'est toujours Sur ma chaîne Il y a Black Ops 3 Qui va arriver J'ai déjà mon accès A la bêta et tout Donc on attend ça Tranquillement Il y a le 3 Qui va arriver aussi Le 3 Je vous ferai des vidéos Récap pour chaque conférence Je pense Parce que c'est quelque chose Qui me tient à coeur Le 3 c'est vraiment quelque chose Que j'aime bien regarder Tous les ans Et puis voilà N'hésitez surtout pas A me suivre sur les réseaux sociaux Qui sont dans la description Les gens C'est super important Il y a aussi mon lien Instant Gaming Si vous pouviez Cliquer dessus Une seule fois Ça me fait super plaisir Il y a un lien aussi D'affiliation Fullscreen Pour ceux qui cherchent Un network Youtube Très 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 fiable Et très sérieux Il n'y a pas de problème Avec eux Il y a Code QG Qui est partenaire avec eux Code CF Pas mal de Youtubers aussi Donc voilà Je vous remercie de m'avoir écouté N'hésitez surtout pas A réagir en commentaire Par rapport à ce que j'ai dit Par rapport au catch Et à liker le commentaire Qui correspond à votre réponse aussi C'est super important Et je vous dis A plus tout le monde Bonne journée Bonne soirée Ça dépend au moment Où vous regardez la vidéo Et je vous dis Bye bye Salut